Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois de décembre 2024. Les poissons, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire, pour compléter toutes ces infos. Les tirages sentimentaux, quant à eux, seront en ligne après le 25. Alors, les poissons, pour ce mois de décembre, votre énergie du mois, vous avez 9 de terre, et vos petits blocages, ce à quoi il va falloir faire attention, vous avez femme de terre, donc la reine de terre, ici. Et en deux paquets, vous avez 10 d'air, la 10 d'épée. Alors, que je range tout ça, 9 de terre, très bonne carte, très très bonne carte, on parle de confort. Vous allez profiter de vous, vous ne profiterez que de vous, les amis. Vous vous ferez plaisir, vous serez comblés physiquement, matériellement, financièrement, c'est un peu l'oisiveté, c'est la réussite, la jouissance. Vous, vous ferez plaisir, vous vous gâterez. C'est l'indépendance, l'autonomie, l'indépendance. Vous avez beaucoup travaillé, là maintenant, c'est un petit peu la cage dorée, un rythme de vie un peu princier. Alors, évidemment, tous les poissons ne vont pas vivre dans l'abondance financière, mais c'est vraiment se faire plaisir. Se faire plaisir, on a donc cette femme de terre en position d'obstacle, d'inversé. On pourrait peut-être vous faire la critique de cet excès d'avidité, d'activité, d'avidité. Ouais, pas assez proche de vos proches, de votre famille, très indépendant. Parce que, il faut savoir que la reine de Denier, elle est au petit soin pour ses proches. Le confort de ses proches, elle est dans l'altruisme, elle est très attentionnée, la petite déco de sa maison. C'est vraiment faire que tout le monde se sente bien. Sauf que là, c'est inversé. Donc, je vous sens plus focalisé sur vous, et c'est normal, plutôt que sur des choses qui vous paraîtront secondaires. Alors, quand on est normal, c'est prioritaire. Votre objectif, vraiment, ce sera vous. Je me fais plaisir, je pense à moi. Dix d'air, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Quelque chose est fini. Oui, ça peut être un job, ça peut être, oui, vous laissez une maison, un divorce, ça peut être aussi un état d'esprit, où vous vous dites, c'est bon, à partir de maintenant, je vais penser à ma gueule. Ok, voilà, je pense à moi, et je me focaliserai moins sur les petites choses abstraites, les petites choses futiles. Futiles, ok ? Ce sera vraiment, vous, votre priorité. Je fais ce que je veux. Je l'ai mérité. Donc, vous risquez d'avoir peut-être des petites réflexions. Mais ça, ça ne vous atteindra pas, parce que vous avez travaillé dur. Voilà. Les autres, ce sera après. Attention non plus à ne pas aller trop dans la dépense, ok ? Mais, non, je vous sens quand même bien gérés. Allez, les poissons pour ce mois de décembre. Attention aussi aux difficultés financières, d'accord ? Gérez bien votre budget quand même, mais vous vous donnerez le droit de vous faire plaisir. Allez, poissons pour décembre. Poissons pour décembre, dis donc. Ouais, après une période d'attente, de blocage. Poissons, l'intuition. Ah bon, l'action, ben oui. Oui, vous en décevrez plus d'un, amis poissons. Je pense que vous annulerez certaines choses, vous annulerez des rendez-vous, vous reporterez certaines choses. Ouais, je vous sens avoir envie de bouger. La foule, le monde, un endroit où il y a du monde. Donc, l'envie de sortir, des concerts, des galas. Qui lit des galas ? Non mais ouais, je vous sens avoir envie de voir du monde. Et donc, vous n'hésiterez pas à prendre des décisions annulées, comme je vous disais. Même au niveau, même des opportunités. Bon, mois de décembre, des opportunités pro, c'est possible. Mais ce sera secondaire. Vous êtes resté longtemps inerte l'hiver, les blocages, l'attente. Et là, il y a quelque chose de sympa qui se présente à vous. Pleine de propositions, des sorties, voire du monde. Vous bougerez pas mal. Donc, vous ne ferez que ce que vous aimerez. Voilà. Quitte à décevoir, c'est pas grave. Quitte à annuler certaines choses, c'est pas bien grave. Je vous sens vraiment... Ouais. Revenir sur certaines décisions, sur certaines promesses, en expliquant les choses. Mais vous aurez ce besoin vital de penser à vous. De prendre le temps, du temps pour vous. Vous serez aux abonnés absents. Vous ne répondrez pas forcément aux messages. Il y a des choses que vous laisserez en suspens. La reine de peintage, qui s'occupe de l'intérieur, de la paperasse, la maisonnée. Ce sera secondaire. À un moment donné, il faudra quand même revenir sur des choses. Parce que vous voyez là, j'ai l'impression que certains poissons, il y a des choses que vous n'avez pas faites. Qui n'ont pas été faites. On procrastine. À un moment donné, il faudra quand même y porter attention. On vous demande peut-être aussi, on vous demande de faire quelque chose. On vous a peut-être demandé de faire quelque chose. Ami poisson. Et ça n'a pas été fait. Parce que très occupé. Et ça ne sera pas fait. Parce que très occupé. La tête ailleurs, que sais-je. Donc, attention parce que vous pourriez en entendre parler. Vous voyez les blocages et les finances. Attention aux finances. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à... Faites attention aux finances. Pesez bien le pour et le contre. Tout ce qui touche aux finances. Donc, le travail, des contrats, une gestion, un achat. Tout ce qui touche la maison, location. Enfin, voilà. C'est bien de penser à vous. D'être un peu dans l'oisiveté. Mais il y a aussi des choses qui sont prioritaires. Ne négligez pas certains aspects de votre vie. Parce que oui, Reine de Pentacle. En opposé, en inversé. Elle néglige aussi certaines choses. Donc, ne négligez pas. Prenez le temps. Prenez le temps de faire ce qu'il y a à faire. De faire ce qu'on vous demande également. Même si vous êtes très occupé. Mais il y a des choses qui sont quand même assez prioritaires. Et puis, les poissons pour ce mois de décembre. Poissons pour décembre. Nous avons pour vous. On vous aide. Eh bien, vous aurez l'aide dont vous avez besoin, amis poissons. Que ce soit l'aide de vos guides, de l'univers. Mais également une aide concrète. Donc, vous aurez des indices. Vous aurez des pistes. Même si on vous aide inconsciemment. J'ai l'impression ici qu'on vous dit quoi faire. On vous montre quoi faire. On vous tend des perches. Saisissez-la. Cette carte-là, elle vous dit que même si vous ne voyez pas des preuves tangibles de votre travail, des récompenses, vous êtes dans une situation où vous arrivez au but. D'accord ? Oui, vous ne voyez pas encore les signes qui vous montrent que votre rêve est en train de se réaliser. Mais vos voeux, vos souhaits, vos prières ont été entendues. Et à mon avis, il va y avoir un coup d'accélérateur. N'hésitez pas à saisir les mains tendues. N'hésitez pas à demander de l'aide également. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.